Musique Saïd tout le monde, c'est Brazzer, comment allez-vous ? Moi ça va super bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 Oui, en ce moment je sors pas mal de vidéos En même temps c'est normal, le jeu vient de sortir Et j'ai réussi à réaliser pas mal de grosses parties Et découvert quelques trucs en zombies Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes Et donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier petit carnage Que j'ai réussi à faire Donc vous allez voir que je vais réaliser une assez grosse partie Avec cette arme que j'avais C'était la première partie que j'ai essayé cette arme Et elle touche vraiment bien, c'est une petite mitraillette Elle se prénomme la MSMC Donc je sais pas tout à fait à quel niveau on la débloque Mais on la débloque Actuellement je suis niveau 39 Je devais être niveau 30 ou quelque chose comme ça dans la partie Et c'est une arme très très efficace Vraiment elle est très 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 puissante de près Après de loin forcément Elle va pas toucher beaucoup Mais ça on en reviendra après par rapport à l'équilibre des armes et tout Donc je vais présenter vite fait ma classe J'avais le MSMC Désolé les noms ils sont un peu bizarres quand même Les noms des armes ils sont durs à prononcer Bref Donc je joue moi avec 5 atouts J'avais détermination invisible Pour pas me faire avoir parler les avions Ensuite je mets sang froid et main lest Et j'avais si je me trompe pas Condition extrême Donc j'avais même oublié de mettre un point C'est à dire que j'avais rempli que 9k sur 10 Donc j'aurais peut-être pu faire encore mieux Ensuite pour les scores strike Je joue avec le fou droit main Donc je pense que tout le monde commence à le connaître C'est celui qu'on arrive le plus souvent à débloquer Après j'ai l'aéronef furtif Donc vous allez voir c'est un petit hélico Qui je crois qu'il n'apparaît pas sur la carte adverse Et qui tue de manière très silencieuse les adversaires Et le dernier je me rappelle pas très bien du nom S'appelle le Warth Dog ou un truc comme ça Et vous allez voir que c'est un kill strike très intéressant Qui permet de faire pas mal de kills Surtout quand les personnes sont en dehors Donc là je suis déjà à pas mal d'affilés J'ai déjà débloqué mon aéronef furtif Et vous allez voir après quand je vais lâcher mon truc Mon dernier kill strike c'est un espèce d'avion Qui fait 3 fois l'aller et le retour de la map Et ça fait un petit carnage quand même Donc j'étais avec la Eresia Comme vous pouvez le voir je suis avec Shima, Mac et Mirage Vous avez pu le voir aussi en début de vidéo Que j'ai proposé la vidéo à Code QG Car vraiment vous allez voir que je vais finir avec un très très gros score Déjà là je commence vraiment à enchaîner Je sais pas du tout à combien je suis encore Je me demande si je suis pas déjà à plus de 15 d'affilés Ou quelque chose comme ça De toute façon sur ce Black Ops 2 Enfin on va venir ensuite C'est ce qui va venir dans la vidéo Non j'étais à 11 ou 12 d'affilés là On va venir Ce qui est très intéressant je trouve dans ce Black Ops 2 C'est au niveau des Les scores strike déjà je trouve ça assez sympa Parce que finalement je trouve que c'est un petit peu plus dur De débloquer les Par exemple le drone il faut Quand on joue vraiment le kill Il en faut 4 à peu près pour débloquer Ça se fait pas en 3 kills Je trouve qu'ils sont un peu plus durs à débloquer C'est sympa parce que comme ça au moins il n'y a pas tout le temps Des scores strike partout dans la map qui se baladent Ensuite donc là j'ai ramassé une arme C'est la M27 Donc c'est une sorte de petite Ça ressemble un peu à la M4 de Call of Duty 4 Donc maintenant après avoir présenté déjà pendant 3 minutes ce gameplay On va venir à ce que je voulais parler Parce que vous êtes plusieurs à me demander mes impressions Par rapport à ce Black Ops 2 et tout Et donc je me suis fait carrément une petite feuille Pendant que je joue Et je mettais le plus et les moins de ce Black Ops 2 Donc on va commencer directement par le moins Les moins bien Donc on va faire par les moins Alors au moins il y a vraiment un truc Qui me gêne énormément Donc là je suis déjà à 25 déaffilé Je suis à 25 0 Il y a un truc qui m'énerve énormément Moi dans ce Black Ops 2 Je sais pas si vous ça le fait Et c'est vraiment pour moi le gros point noir Le reste ça peut aller Mais c'est vraiment ce truc qui me dérange C'est les grenades tactiques Et surtout les grenades paralysantes Qui sont vraiment horribles Je sais pas si vous avez eu l'occasion De vous faire paralyser par un ennemi Mais autant vous dire Si vous êtes paralysé Et que l'ennemi vous avez en ligne de mire Vous êtes foutu Parce que la paralysante Est vraiment très très puissante On dirait qu'on est vraiment ralenti On est 10 fois plus lent On peut vraiment pas bouger Et tout C'est vraiment abusé C'est vraiment pour moi Le point noir pour le monde Ce Black Ops 2 Après je suis niveau Maintenant je suis niveau 40 Je commence à pas mal jouer Là je vais y jouer toute la journée encore Et c'est vrai que pour le moment C'est le seul gros défaut Donc là j'étais un peu déçu Connexion interrompue Petit bug de connexion et tout Donc j'avais peur que la partie s'arrête Mais finalement ça a continué Donc j'étais content Ensuite Qu'est-ce que je pourrais dire Dans les moins Il n'y a pas beaucoup de choses Franchement dans les moins Parce que C'est vraiment pour moi L'un des meilleurs Call of Duty Pour depuis longtemps Donc dans les moins Je mettrais aussi les cadavres Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Les cadavres font super réaliste C'est à dire Quand quelqu'un se fait tuer Par exemple Quand il pose une bombe en démolition Des fois vraiment On doute de savoir Si c'est un cadavre ou pas Parce qu'ils sont On dit vraiment qu'ils sont vivants Ces cadavres La petite double sympa Ensuite les voix Donc les voix du jeu Elles sont Je le mets dans les moins Et je pourrais les mettre dans les plus aussi Parce que les voix Elles peuvent être vraiment géniales Là je viens de mourir Donc j'avais quand même une longue série Je crois que j'étais à A 26 ou 27 d'affilée Les voix Elles sont vraiment bizarres Il y a certaines voix Qui sont très très bien Et d'autres qui sont vraiment Prises de tête Je sais pas si vous avez fait le mode zombie Mais si vous l'avez déjà fait On peut tomber sur une fille Et la fille Elle a vraiment une voix Mais Que je supporte pas moi personnellement Et c'est vrai que ça gâche un petit peu des fois Aussi genre Au lieu de dire Semtex Ils disent collante Donc ça fait C'est beaucoup moins classe déjà Que Semtex par exemple Plein de petits défauts au niveau des voix Ensuite les menus Ils sont peut-être pas Moi ça va Mais je sais que pas mal de membres de ma team Ou même d'amis à moi Ont du mal dans les menus Donc Je le mettrais dans les moins C'est un petit peu trop compliqué On va dire Pas aussi Comment dire Pas aussi instinctif Qu'avant Avant on en rentrait dans le menu On se faisait direct C'est classe et tout Là il y en a qui ont un petit peu du mal Les spawn aussi Les spawns Ils sont un petit peu foireux De temps en temps Je veux dire Il y a des maps Où par exemple J'étais avec Erezia Negin On était sur La map avec le bateau Aucune idée du nom Arteillard Je sais pas quoi Ils réapparaissaient vraiment autour de nous On avait même pas le temps de bouger Tellement qu'ils spawnaient autour de nous On a vraiment fait des triple feeds Et tout Parce qu'ils réapparaissaient vraiment En pack autour de nous On pouvait même pas bouger Ils venaient sur nous quoi Ensuite au niveau des moins Je pense que Ce sera un petit peu tout Enfin il y a un petit truc Mais ça c'est peut-être que moi C'est quand on fait select Et qu'on fait triangle Ça charge un profil Je crois pour voir les trophées Et tout Et plein de fois ça m'arrive De faire select Et de continuer à bouger De vouloir changer d'arm De faire triangle Et ça fait tout bugger Donc c'est un petit peu chiant ça Au niveau moins c'est à peu près tout ce qu'il y a Parce que franchement Il y a beaucoup plus de plus Donc on va passer là dessus Donc déjà le plus Premier truc Les modes de Non d'abord on va parler des snipers Parce que moi je suis quand même Un sniper quand même à la base Vous allez voir J'ai réussi à faire une série De 25 d'affilé aux snipers Sans mourir Avec les killstack et tout Ça va être une vidéo Que je vais commenter Qui est assez sympa Et donc les snipers C'est le retour des vrais snipers Je dirais Parce que j'ai l'impression Qu'ils sont inspirés plus D'un gameplay de code 4 Pour faire les snipers Et c'est vraiment vraiment génial Moi pour le moment je joue avec le DSR50 Et c'est vraiment une turiste Vous allez voir Quand je vais commenter la partie Vous allez voir que je commence Un petit peu à la tâter Et quand on commence vraiment A savoir s'en servir C'est vraiment génial Après il y a plein de petites choses Qui ont été rajoutées Et qui vraiment Je trouve sont vraiment pratiques Par exemple Quand on rentre dans une partie en ligne Avec un groupe Par exemple avec l'Aérésia Et qu'en face d'ONU Il y a 4 ou 5 personnes Qui ont le micro Il n'y a plus besoin de faire Aller sur la personne Mettre mieux etc Vous allez à droite Vous faites carré Vous pouvez mieux mettre en mute Tout le monde Sauf le groupe C'est des petits trucs pratiques Comme ça Qui font que J'aime beaucoup ce Black Ops 2 Et que je le trouve très intéressant Après le nouveau mode de jeu Donc c'est celui Sur lequel je suis en train de jouer Qui est le mode Point stratégique Alors c'est un mode Qui est très 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 sympa C'est vraiment le mode Sur lequel je joue le plus souvent En gros C'est le nouveau mode phare du jeu Donc il y a une zone Ça ressemble un petit peu A du QG on va dire Un mélange de QG Et de zone de largage Sauf qu'il n'y a pas De colis qui descendent Mais c'est vrai que c'est Assez sympa comme mode J'adore vraiment beaucoup ce mode Ensuite Moi ce que j'aime bien aussi C'est la rapidité Qu'on a Par exemple A activer un drone Etc Ça ne met pas 10 ans Avant le temps qu'on sorte La télécommande On pouvait se faire tuer 57 fois Les graphismes Je trouve vraiment Que les maps Les graphismes Enfin les graphismes Sont pas beaucoup plus beaux Mais les couleurs Sont plus belles Je trouve que c'est bien travaillé Certains détails et tout Les maps sont vraiment Beaucoup plus vivantes Et beaucoup plus jolies Je trouve ça beaucoup plus agréable De jouer sur ce genre de map Ensuite De quoi je pourrais parler Qu'est-ce qu'il y a Dans les maps aussi Ce qui est intéressant Il n'y a pas des passages secrets Mais je veux dire Il y a plein de petits endroits Où passer plus rapidement On peut détourner un petit peu Pour monter sur On peut grimper sur beaucoup de choses Déjà Mais par exemple On peut passer sur les côtés Des maps Etc Il y a beaucoup d'endroits Où on peut passer Ensuite le cut Je l'avais mis dans les plus Et je commence de plus en plus A le mettre dans les moins C'est parce que j'ai Vraiment au début Tous mes cuts Ils rentraient nickel Etc Et plus je joue Plus je me rends compte Qu'il fait un peu Effet couteau ma pède Mais bon Peut-être que C'est peut-être un petit peu A cause de ma connexion aussi Et aussi Ce que j'aime beaucoup C'est Comment dire Le son du jeu Ils ont fait un effort Par rapport aux échos Et tout Par exemple Quand on est dans une pièce vide Ou dans un couloir Et tout Par exemple Quand on tue quelqu'un Ou quoi On entend en résonant sa voix C'est le genre de truc Qui De petits détails Qui pour moi Font que Black Ops 2 Est actuellement Et depuis longtemps Le meilleur jeu A sa sortie Enfin je veux dire MW3 MW2 Et Black Ops Premier du nom Dès la sortie MW3 La FMG9 A Kimbo Directement j'avais repéré Ça m'avait saoulé Black Ops Premier du nom J'avais pas du tout Accroché au gameplay Et MW2 C'est un jeu Auquel j'ai pas accroché Alors ça Je sais vraiment pas pourquoi Parce qu'apparemment C'est un des jeux Préférés L'un des préférés De la communauté Mais moi Depuis que j'avais quitté Code 4 J'avais aucun call off Où j'avais vraiment Accroché direct Dès le début Et ce Black Ops 2 Je trouve qu'il se rapproche Vraiment plus D'un call off du T4 Et c'est ce qui m'intéresse Vraiment dans ce jeu là C'est que Au niveau du gameplay Ça a l'air vraiment plus Comment dire J'ai l'impression Que c'est un peu Le retour du skill Pour ceux qui savent Ce que c'est Donc Ça va approfondir Parce que le jeu Vient juste de sortir Donc c'est tout beau Tout mignon Mais ça va approfondir On verra bien Donc voilà C'était un petit peu Mes impressions Mais plus et mes moins Par rapport à ce Black Ops 2 J'espère que Code UG prendra cette vidéo Parce que c'est quand même Un bon petit carnage Fini sur un score de 63-6 Avec cette petite arme Que je conseille à tout le monde Tous ceux qui aiment bien Rusher etc Donc c'était Brazzers Je vous souhaite De bons jeux Sur ce Black Ops 2 Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et je peux vous dire Que j'ai 4 ou 5 gameplays A commenter Donc à très très vite les amis